La banque et la sidérurgie de demain Chers amis, ici Guy de Lafortelle, de l'Investisseur Sans Costume. Et je pense que vous vous souvenez du désastre de la sidérurgie en France et en Europe à la fin du siècle dernier. Marché saturé, surinvestissement massif, marge disparue. Votre agence bancaire d'aujourd'hui, c'est un peu le haut fourneau d'hier. Il est arrivé la même chose au taxi et aujourd'hui on appelle ça l'Uberisation. C'est ce qui est en train d'arriver aux banques, à vitesse grand V, à ce détail près que dans les banques, il y a VOTRE ARGENT. Et c'est plus embêtant en cas de faillite. Alors regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, cela vous concerne. La banque et la sidérurgie de demain, cette déclaration est issue d'un rapport datant de 1978. Cela fait déjà 41 ans que le constat est posé. C'était des temps très anciens où le téléphone portable n'existait même pas, où l'on ne parlait pas de révolution digitale, mais de télématique. Vous pouvez lire dans le rapport « La télématique apportera un gain considérable de productivité. Cela, en première instance, aggravera le chômage, notamment dans le secteur des services. » Cela ne s'est pas du tout passé comme ça. Après les chocs pétroliers des années 1970 et la flambée du chômage, au début des années 80, on ne pouvait pas perdre des emplois par dizaines et centaines de milliers dans l'industrie et les services en même temps. La banque et l'assurance ont continué de saturer le marché d'agence et à gonfler au bonheur de la mondialisation, en sachant pertinemment qu'il faudrait un jour payer la facture. Une facture d'autant plus chère et douloureuse que toujours repoussée. Je peux vous dire que nous avons choisi de payer très très cher. Presque un demi-siècle après le constat, nous n'avons toujours pas pris les mesures. Le secteur bancaire européen a perdu 600 000 emplois depuis 2008. Mais en France, il n'y a eu que 15 000 licenciements dans le secteur bancaire. Il n'y a guère que l'Espagne pour avoir plus d'agences que nous, en tout cas par habitant, en Europe. Aucune grande banque française n'a taillé dans ses effectifs comme les 50 000 licenciements de la HSBC ou les 60 000, plus 18 000 encore en cours, à la Deutsche Bank. Et ce n'est pas du tout fini. A l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a encore 50 000 licenciements qui sont écrits à court terme et on pourra leur ajouter un zéro, peut-être même un peu plus, à la prochaine crise. C'est pour cela que j'ai intitulé mon nouveau dossier d'investissement, banque, Uberisation ou nationalisation, une opportunité insoupçonnée. Je ne fais pas partie des gens comme le publicitaire Jacques Séguéla qui, en 2008, rigolait bien en vous montrant leurs Rolex et leurs gros bateaux, en vous disant qu'en chinois, crise et opportunités n'étaient qu'un seul mot, qu'il n'y avait pas de crise et que des opportunités. Ce qui attend le secteur bancaire est sanglant. Allez parler d'opportunités aux dizaines de milliers d'employés de banque qui vont se retrouver sur le carreau, à 50 ans, après 25 ans de guichet. Ils n'auront pas, comme Séguéla, un François Mitterrand pour les sauver, non pas de leurs erreurs, mais de celles des autres. Cela va être sanglant et il y aura des otages et ces otages, ça va être vous et moi, tous les déposants, c'est-à-dire 99% de la population française. Aujourd'hui, 99% de la population française est bancarisée. Où est l'opportunité dans tout ça ? Me direz-vous, j'y reviens. Mais avant cela, il faut qu'on s'occupe d'une question assez importante et même d'une question très importante. Et pourquoi est-ce que les banques vont si mal ? Après tout, les banques françaises gagnent de l'argent et même plutôt beaucoup. Dans le dossier, nous avons écrit. Les résultats nets des banques que l'on retrouve dans la presse chaque semestre sont impressionnants. Pour l'année 2018, ce sont 7,5 milliards de gains pour BNP Paribas, 4,4 milliards pour le crédit agricole et presque 4 milliards pour la Société Générale. Il faut s'en étonner. Non seulement les frais bancaires ont explosé depuis 2012, mais les marchés financiers ont connu une hausse exceptionnelle depuis ces dernières années. Cela a généré des commissions. Oui, il y a eu la baisse des taux, mais il n'y a pas que ça. Tout cet argent des banques doit bien aller quelque part. Il n'y a pas de croissance soutenue de l'activité. Il n'y a pas de développement. On ferme les agences. On fait des coupes sombres dans les emplois. Ils sont sombres en France. Les coupes sont claires ailleurs. La banque d'investissement stagne. Le crédit est déjà au plus haut. Les fonds propres n'ont pas vraiment augmenté, malgré ce qu'ils prétendent. Mais là où va ce pognon de dingue ? Pourquoi est-ce qu'il le faut encore plus, toujours plus ? Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas ? Pourquoi est-ce qu'il faut craindre encore une ubérisation rapide et massive ? Ça vient d'où ? Il se trouve que tout le secteur, tout le secteur bancaire européen, dans son ensemble, en tout cas les 50 plus grandes banques, qui va bien représenter 80-90% du secteur, y compris donc les banques françaises, vendent un produit moins cher qu'il ne leur coûte. Généralement, quand vous faites ça, vous mettez la clé sous la porte assez rapidement. Une banque vend quantité de choses, mais le cœur de son activité, c'est quand même le crédit. Le volume de crédit que la banque peut accorder dépend de son capital, de ses fonds propres. Plus elle a de fonds propres, c'est-à-dire de capital essentiellement, pour simplifier, plus elle peut prêter. Et inversement. Or, l'ensemble des 50 plus grosses banques européennes payent son capital, payent ses fonds propres, plus cher que l'argent qu'elle gagne avec. Et ça, c'est la faute auto-négative. Merci la BCE, merci les banques centrales. En 2014, les banques européennes payaient leur capital 12%, mais ne gagnaient que 4,5% avec. En 2018, le coût du capital n'est plus que de 8%, et elles arrivent à gagner 7,2%. On se rapproche de l'équilibre, mais c'est trop peu et trop tard. Et tout ça, c'est surtout pour dire que la banque, vous pouvez payer plus cher les mêmes services, beaucoup plus cher, et met la pression à ses salariés pour une seule chose, c'est payer ses actionnaires. Alors, elle ne fait pas de gaieté de cœur. Il se trouve que les actionnaires historiques des banques ont perdu plus de 80% de la valeur de leurs actions après 2008. Ils n'ont jamais recouvré ces pertes. Regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir ce graphique. Ici, nous sommes en 2008. Elles sont là, les banques européennes et américaines. Aujourd'hui, elles sont là, alors que les banques américaines, elles sont remontées. On a perdu 80% de la valeur. Et tous ces chiffres, ça vient de l'enquête de référence Zeb, qui a quand même intitulé son étude résister à l'orage absolu. La vérité, c'est que les banques européennes ne se sont jamais relevées de la crise de 2008. Plus personne n'a confiance en elles. En tout cas, pas suffisamment pour investir dedans sans que les banques payent extrêmement cher pour ça. On a un tableau qui n'est pas très rose, même pas du tout, d'un secteur bancaire qui est en grande souffrance depuis dix ans. Et en fait, le plus dur reste encore à venir. Et celui qui a payé les pots cassés, et qui va encore payer les pots cassés, à la fin, c'est vous. C'est vous en tant que déposant. C'est vous en tant que contribuable. C'est vous en tant que client. C'est vous en tant qu'épargnant. Vos frais augmentent pour rémunérer des actionnaires mécontents et anxieux. Vos dépôts sont pris en otage. Ce sont eux qui rendent les banques too big to fail. L'Europe peut bien dire ce qu'elle veut. Les banques sont toujours too big to fail. Je vous disais donc que cette vidéo est tirée de mon dernier dossier d'investissement, et je l'ai intitulée « Les banques, Uberisation ou Nationalisation ? » Et ça, c'est une opportunité insoupçonnée. Alors, où est-ce qu'elle est cette opportunité ? Pour bien la comprendre, je vais vous raconter une petite blague. C'est un Français et un Américain qui font un safari. Il se retrouve nez à nez avec un lion affamé. Alors que le Français fait ses dernières prières, l'Américain laisse glisser son sac insensiblement. Il s'apprête à s'enfuir. Le Français le regarde et lui dit en rigolant « Tu ne crois tout de même pas que tu cours plus vite que le lion ? » Et là, l'Américain le regarde et lui dit « Que le lion ? » « Non ! Mais que toi ? » « Oui ! » Et il s'enfuit. Je pense que vous comprenez là où je veux en venir. Si le secteur bancaire européen est structurellement déficitaire et en très mauvaise posture, cela ne signifie pas qu'il n'y a rien à faire dedans. Au contraire, il est même particulièrement intéressant d'investir dans les meilleurs acteurs du secteur, qui, selon l'histoire du lion, offrent un très bon rapport risque-rendement. Cela a l'air évident comme ça, mais nous vivons une époque où tout le monde a plutôt tendance à parier sur les plus faibles, y compris dans vos assurances-vie, au passage, en s'attendant à ce que les banques centrales les sauvent. Mais ça, c'est en train de changer. Parce que non seulement les banques centrales arrivent à court de munitions, mais dans le monde très étrange de la finance actuelle, depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, les investissements les plus sûrs se révèlent également les plus rentables à long terme. Vous avez pris depuis vingt ans des obligations à long terme, c'est plus rentable que les actions. L'or, c'est plus rentable que les actions. Alors bien sûr, ce n'est pas votre banquier qui vous dit tout ça, mais ce n'est pas son intérêt. Et il s'agit ici, on l'a vu, de sa survie. Votre banquier, ce n'est jamais qu'un commerçant, un peu particulier peut-être, mais ce n'est jamais qu'un commerçant. Il a besoin de vous vendre les produits qui lui génèrent le plus de commissions. Pas ceux qui vous génèrent du rendement. Il en va de sa survie. Je pense que ça a été assez clair. Alors dans ce dossier du mois d'octobre, on a passé en revue le paysage bancaire français et européen. On a tracé les deux seules voies pour le secteur bancaire, l'Uberisation ou la nationalisation. Il n'y a pas d'alternative et vous verrez pourquoi. Surtout, on a sélectionné deux banques françaises pour vous. Je vous en touche un petit mot parce que la première vous étonnera sans doute. Elle a eu tellement mauvaise presse dans le passé, mais elle s'est transformée. Et aujourd'hui, c'est probablement une des banques les plus robustes en France. Et la seconde, elle a une particularité qui la rend unique en son genre. Elle n'est pas robuste comme ça sur le papier, mais elle a un truc qui la rend plus robuste qu'on ne sait. Mais attention, il ne s'agit pas d'acheter des actions de ces deux banques. Surtout pas. Dans le dossier, on vous donne aussi 5 règles fondamentales pour aller chercher du rendement dans le secteur bancaire, mais sans prendre les risques. La première règle donc, pas d'action. C'est beaucoup trop dangereux. Deuxième règle, pas non plus d'obligation non préférentielle. Ou en anglais, non-preferred senior bond. Fuyez dès que vous voyez ce mot. Non préférentielle. Obligation non préférentielle, c'est une innovation des accords de BAL3 pour aider les banques à se récapitaliser à moindre coût. On a vu que c'était le problème. Ce sont des obligations qui, en gros, ont le même risque que des actions, sans vous donner le rendement qui va avec. Une norme préférée de bond, c'est le risque sans le rendement. A fuir. Troisième règle, on vous donne le paramètre le plus important à regarder pour juger de la solidité d'une banque. Celui sur lequel vous ne devez pas transiger. Que ce soit pour y être client ou pour investir dedans. La quatrième règle, elle, elle vous donne la banque dans laquelle vous ne devez surtout pas investir. Et la cinquième règle, elle, elle vous dit comment aller chercher du rendement, même dans un environnement de taux bas, voire taux négatifs. Attention, c'est très important. Un taux négatif ne veut pas dire rendement négatif. Et on vous explique pourquoi. Et c'est pas tout, parce qu'on est aussi client des banques et le dossier vous dit comment couper vos frais bancaires radicalement et facilement. Très franchement, à moins de vous faire ermite, ce dossier est à mon avis aussi incontournable que sont devenus les banques dans notre quotidien depuis un demi-siècle. Vous n'avez pas, vous n'avez pas à payer pour les erreurs des autres. Vous n'avez pas à être pris en otage. Vous n'avez pas à sauver les tricheurs. Et au contraire, vous avez tout à gagner à soutenir les bons, les travailleurs, les vertueux. Vous avez intérêt à les soutenir et à demander votre part des 8% par an que les banques payent pour se financer. 8%, comparez ça à votre fonds d'euros d'assurance vie. Pour cela, il n'y a pas besoin de faire la révolution. Il suffit d'agir avec lucidité, simplement, mais fermement. Et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Uberisation ou nationalisation des banques, c'est le dossier d'investissement du mois d'octobre de mal-être confidentielle à risque et profit. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, c'est un dossier en béton, comme vous n'en trouverez nulle part ailleurs. C'est à ma connaissance le seul travail aussi poussé et accessible pour des investisseurs particuliers. Risques et profits, c'est un dossier par mois qui vous aidera à passer de 0 à 100 sur l'échelle de l'investisseur avisé et à succès en quelques mois. Simplement, efficacement et avec passion. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer. Découvrez par vous-même, sans risque. Lisez ci-dessous si vous êtes sur mon site ou cliquez sur le lien sous la vidéo quelque part ou sur les côtés, sous la vidéo ou en description où vous le trouverez. Et moi, je vous dis à très vite. Merci de votre écoute et à votre bonne fortune. Merci d'avoir regardé cette vidéo !